Donc cette année-ci, Gossas deva changer de dom, en quoi faisant, en organisant un camp sentier ? Parce qu'on a senti que vraiment Koura Rouge, à chaque fois que le Beaugen, le Ndiaye mette l'accent sur les camps de recyclage en technique de premier secours. Mais cette année-ci, on a senti vraiment de se basculer sur l'utilité publique. C'est le principe. Maintenant, selon nous, pourquoi pas ne pas, avec la collectivité territoriale, organiser un camp sentier, pour au moins des activités, des citoyennetés dans la ville, pour participer vraiment au développement de notre commune. Parce qu'on a vu que le maire est en train vraiment de tout faire pour améliorer la ville. Maintenant, on va apporter vraiment notre pièce à l'édifice. L'organisation, c'est très important parce qu'on a pris le devant, on a très bien préparé l'activité. Donc, c'est très important parce que tout était au quédal, parce que l'activité était avant, pendant et après. Mais je pense bien qu'on a pu réussir ces camps-là. Donc, nous avons encore tous les comités qui sont là, parce qu'on ne fait qu'on ne fait qu'on ne fait qu'on ne fait pas pour que l'organisation soit réussie. De la meilleure raison des propos de notre présidente national, elle sait toujours qu'on a une société nationale forte avec des ressources humaines de qualité. Quand on parle de société nationale forte, moi, c'est qu'on a besoin d'avoir une force. Parce que si on est divisé, on sera faible. J'ai lancé un appel aux volontaires, qu'on a une cohésion sociale, une force unie, pour que nous sommes unis dans notre camp. Cette affaire, on sait que vraiment la Croix-Rouge repose sur la philosophie du nombre. On a besoin des membres dans les localités pour avoir un comité local ou un comité départemental. Donc, je veux dire, c'est exactement aux volontaires qu'à chaque fois qu'on a fait sensibiliser ce qu'on a fait. Parce qu'il y a un comité. Il y a 1000 personnes. Tu dois dire que, par exemple, à un temps T, le comité doit être à 1200. Parce qu'il y a un ami. Parce que que pendant deux ou trois mois, il y a une croix rouge. Je pense que c'est parce que c'est un produit à vendre. Les populations vont adhérer vraiment à ce type-là. Je pense bien qu'on a plein d'admissions dans le département. Je pense bien que le préfet, c'est le ministère de l'Officiel. On a vu qu'à Gossas, on a beaucoup d'incendies pendant la saison sèche. Il y a beaucoup d'incendies parce qu'il y a beaucoup d'incendies. Donc, actuellement, avec l'administration, on est en train de voir comment faire pour installer un grenier local. Donc, parce que la période est favorable, il y a une période de récolte. Si on peut, on va installer le grenier. On va convaincre le CDD pour mettre les dispositions pratiques pour permettre de mettre en place ce grenier-là. Pour que l'on peut amener l'incendie, au lieu que l'on peut arrêter dans le cas où il y a un état d'un bol, comment est-ce qu'on puisse soutenir l'objet de ce village en attendant ? Il y en a. Il y a une affaire encore, on le désire. L'installation ou l'élagissement des camaraderies. Parce qu'on sait que c'est l'océriture de la Croix-Rouge. On a parlé avec l'IF de Gossas. La correspondance a été vraiment écrite et la collaboration est nuée. On va faire de sorte que dans chaque école élémentaire, on va installer une camaraderie pour au moins encadrer ces jeunes-là, pour encore faire révéler cet aspect important de la Croix-Rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada